Alors que démarre maintenant l'Extra 330 avec une vitesse et des rotations bien précises. Actuellement vous avez un tonneau lent, une montée verticale, tonneau dans la montée, une chandelle et on redescend à la verticale. En fait, même c'est doublement inversé puisque quand l'avion vient vers nous, pour aller à gauche il faut mettre à droite. Exactement. Et quand il est sur le dos, il faut mettre à droite pour aller à droite quand il vient de face, mais à gauche quand il va vers l'avant. Oui, là effectivement on en perd son latin. Oui, voilà, voilà, ça nécessite, comme je l'ai dit, une certaine gymnastique intellectuelle. Mais on prend rapidement le coup et après c'est fabuleux. Magnifique passage sur le dos avec le fumigène, remontée dos, demi-tonneau, looping inversé et on remonte. Tonneau déclenché, figure très violente et très difficile à effectuer. Tonneau déclenché dans la montée. Rue Aydar et on redescend. C'est un café face situé à proximité de la capitainerie. Ce bar brasserie vous réserve une vue imprenable sur le port de plaisance de Saint-Caste. En terrasse, vous pourrez apprécier de tout près l'effervescence qui anime les pontons castins en prenant le soleil. Ça c'était pour le café face et après de la capitainerie à Saint-Cas. On est Saint-Cas dans notre région. Pardon, pardon. Le Dijonais s'excuse. Parfait. Et ensuite on a une autre personne qui a donné son nom à une autre exhibition. Et c'est la Société Générale des installations de chauffage. Alors appelez-le, appelez la Société Le Moine et Fils. Et puis il y a Aploua, la SARL, Confort Gilles Reboux, qui est installée depuis 1993. Et la Société Boua Confort, et bien Gilles Reboux propose de vous aider dans vos travaux de remise aux normes des installations électriques. On a vraiment la totale. Il y a un prix entre 5 et 8 000 euros déjà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le plus cher étant bien sûr le moteur. La télécommande bien sûr. L'avion en lui-même, si on le construit soi-même, on peut s'en tirer pour un prix relativement accessible. Mais il y a des incondérables bien sûr à la radio. Et puis les moteurs très performants qui tournent entre 8 et 10 000 tours minutes. Ce sont des petits bijoux d'enferme russe. Pour arriver à un stade comme celui-ci. Championnat du monde, il y a quoi ? Il y a les Russes, les Américains, les Anglais. Il y a le monde entier, il y a les Australiens, il y a les Chiliens. Et comme les championnats de grandeur, ils se déroulent partout en France. Alors là vous voyez une figure très délicate. Il y a ce qu'on appelle le Torcroll. Et tout à l'heure vous verrez en vrai que c'est quasiment la même chose qui va être réalisée. C'est donc pas... On est vraiment dans la simulation mais jusque dans les exhibitions. Exactement, c'est vraiment le but de reproduire à 100% l'avion, le pilotage et le vol en lui-même. Arrive-t-il également qu'à l'intérieur de ces avions il y ait des instruments, des vrais, des petits mais des vrais ? Alors il y a souvent un petit altimètre dedans pour bien sûr contrôler l'altitude parce que l'aéromodélisme fait partie de l'espace à règle et un aéromodèle ne doit pas dépasser 150 m d'altitude par rapport au sol. Vous voyez une verrie, tranche, vrille à plat et le même avion au sol grandeur est en train de rouler. Pour Prandté, on nous fait une démonstration splendide avec son extra du Torcroll et vous voyez la puissance du moteur qui permet de remonter à la verticale. Tonneau. On revient face au public et ce qu'on appelle là un passage sur la tranche. L'avion ne vole pas sur les ailes. Toujours la même concentration, on réduit le moteur, on soutient la profondeur jusqu'au toucher des roues et avec un atterrissage impeccable. Bravo !